Bon au final j'ai pas pu résister, je me suis acheté l'éclairage et le micro. Salut tout le monde c'est Dremunik, aujourd'hui on va parler de mon nouveau micro pour mon réflexe. Je vous avais annoncé il y a 3 jours dans une vidéo que j'avais besoin de vous, j'avais besoin de vos dons pour m'acheter un micro pour mon vlog à Venise, et puis pour toutes mes vidéos, et un éclairage spécifiquement pour l'urbex, mais aussi pour toutes mes vidéos, comme vous pouvez voir je l'utiliserai tout le temps maintenant, et ça améliore grandement la qualité de mes vidéos. Avant de recevoir vos dons je les ai quand même acheté au final, mais si vous voulez faire des dons pour m'aider à acheter d'autres matériels, et pour que je puisse rembourser ce que j'ai acheté, vous allez dans la description, j'ai ouvert une page Tipeee sur laquelle vous allez avoir ce que vous gagnez si vous me donnez un don, vous allez tout avoir bien écrit, bien détaillé et tout dans une belle page, et donc vous pouvez me faire des dons qui ça va de 1€ je crois minimum, jusqu'à la somme que vous voulez, ça me fera extrêmement plaisir, même si vous pouvez donner que 1€, c'est le geste qui compte comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, et ça me ferait extrêmement plaisir, franchement ça pourra m'aider à augmenter le matériel, puisque je dépense beaucoup d'argent pour la chaîne YouTube, donc si vous pouvez m'aider les abonnés qui sont fidèles, et qui aiment le contenu que je propose, alors vraiment n'hésitez pas à me donner, à m'envoyer un don. Bon le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'était pas ça, c'était le micro, donc mon nouveau micro Rode, je vais aller d'ailleurs chercher la boîte. Donc voici la boîte qui était présente avec le micro, comme ça vous allez pouvoir voir à peu près à quoi il ressemble, je pense que vous le connaissez, c'est le Rode Video Mic Go, donc Rode c'est une très très bonne marque, dans les micros, beaucoup de YouTubers utilisent ce genre de micro, car ils ont vraiment une bonne qualité, et celui-ci je l'ai payé pour 50€ à peu près, donc franchement c'est plutôt pas mal pour un micro d'une si bonne qualité, je vais vous expliquer ses caractéristiques, donc la boîte assez simple, déjà vous pouvez voir qu'il est garanti 2 ans, donc ça c'est cool, on a une suspension d'intégrer, je vais vous montrer juste après, pas besoin de batterie pour faire fonctionner le micro, car c'est ça souvent le défaut des micros pour les reflex, là il est alimenté directement par la caméra, et il va pas pomper énormément de batterie, donc c'est vraiment cool, et il est très léger, donc ça c'est vraiment super, hop on va ouvrir ça, et vous voyez qu'à l'intérieur il y a la petite notice, donc je suis en train d'enregistrer avec, en fait je vous l'ai pas dit, mais je suis en train d'enregistrer cette vidéo avec le microphone, donc voilà, on avait avec le micro un petit port 3.5mm, et on branche ça directement sur le port, oula vous me voyez plus, et on branche ça directement sur le port de la caméra, donc ce qui est vraiment cool avec ce micro, c'est qu'il est vraiment compact, on peut vraiment l'emporter partout, il dérange pas trop pour la caméra, il fait même très stylé, très sobre, très classe, il va réduire les bruits, il a déjà des systèmes de réduction de bruit, anti-vibration, donc grâce à la suspension en plus, il va pas trop bouger, pas trop vibrer, t'es-toi l'enceinte, et donc la petite bonnette supplémentaire, va éviter tous les petits bruits parasites, et le genre, le vent quand ça souffle, et bien ça va réduire un peu ce son là, et pour extérioriser votre voix, donc c'est un son qui prend beaucoup l'avant, et moins l'arrière, le gros point fort de ce micro, c'est qu'il est vraiment très simple, donc vous le branchez, et hop c'est bon, vous pouvez l'utiliser directement, et vraiment la qualité est très bonne, vous allez voir la différence quand je vais l'enlever, vous allez voir vraiment qu'elle est assez importante la différence, et le fait d'avoir un micro sur un réflexe, c'est vraiment indispensable de nos jours pour les vidéos, on peut pas négliger le son sur les vidéos, je vous l'ai souvent répété, donc il faut toujours avoir un bon son, car une vidéo de bonne qualité, est une vidéo dont le son est plutôt propre, hop, donc voilà, là j'ai enlevé le micro, vous voyez normalement la différence, alors attendez, donc voilà le micro, franchement méga stylé, j'adore, franchement j'adore, je le trouve super sympa, avec la petite touche de rouge, enfin la petite touche de rouge, et tout en noir comme ça, donc même le petit câble 3.5, où il y a carrément écrit Rode dessus, comme vous voyez, il y a un espèce d'élastique comme ça, et donc dès que vous allez faire des vibrations, ça va compenser, c'est un espèce de stabilisateur, et ça va réduire tous les bruits, ce qui est vraiment cool aussi, c'est que vous pouvez donc l'attacher comme ça, vous le fixez à la caméra, et hop, il tient nickel, donc vous l'avez comme ça, on prend le son vers l'avant, et vers les contours, comme ça, vous pouvez même l'utiliser comme ça, pour une interview, vous enlevez peut-être la suspension, si vous avez envie, et vous pouvez l'utiliser comme micro d'interview, voilà, donc franchement stylé, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore, donc je pense que c'est vraiment le meilleur rapport qualité prix, à 50 euros, pour un micro de réflexe, bien sûr je parle micro réflexe, parce qu'on va dire que la qualité est presque semblable, à mon Newer NW700, même peut-être je pense un peu meilleur quand même, mais voilà, pour 50 euros, franchement vous avez de la très bon matos, bon allez hop, j'éteins l'éclairage, et on va se retrouver dans la salle de bain, pour que je vous le montre vite fait, dans une glace que ça donne, donc voilà ce que ça donne dans une glace, les amis, vous voyez, à peu près la tête que ça a, donc hop, je vais carrément allumer ça, vous voyez, on a le micro qui est comme ça, qui est placé sur le haut du réflexe, vous le bloquez comme ça, avec la petite molette, et c'est bon, vous êtes parés pour faire votre petit vlog, oula, te casse pas la gueule, voilà, vous êtes parés pour faire votre petit vlog, tranquillement, vous voyez que sans éclairage, si je vous mettais l'éclairage que j'ai acheté en plus, ça ferait encore mieux la qualité, parce que là on est assez mal éclairé, donc le lien pour acheter ce micro sera dans la description, c'est pas un partenariat, mais je vous le dis juste comme ça, si vous avez envie d'acheter ce micro, si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner si c'est pas encore fait, et quant à nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos, ah, n'oubliez pas de la partager aussi sur tous vos réseaux sociaux, say to the monde, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,